Dans ce premier clip de la série Prince-Craft, réussir son ouverture en trois temps, on va parler de pêche à la truite grise. La truite grise, c'est un poisson d'eau très froide, donc on gagne à commencer notre saison avec cette espèce-là. La truite grise va atteindre un niveau d'activité intéressant pour nous plus rapidement que pour les autres espèces. Première opération, il faut trouver les poissons. On va distinguer deux situations. Si on est dans un lac où il n'y a pas de poissons pélagiques, comme l'éperlant, le cisco ou le gasparo, par exemple, on a deux types de structures qu'on veut chercher. En fait, je résumerais ça en « cherchons de l'eau moins froide ». On va trouver des eaux un petit peu plus tempérées dans des baies peu profondes. Si ce sont des baies à fond mou ou des baies du côté nord du lac, ce sont des baies qui vont se réchauffer plus rapidement, c'est bon. Aussi, en bouchure des ruisseaux et des rivières, souvent ces cours d'eau-là amènent une eau un peu moins froide que celle du lac. Donc les poissons à pas et les prédateurs, dont la truite grise, vont se retrouver là. Si on parle inversement d'un lac où il y a des poissons pélagiques, comme par exemple l'éperlant, on sait que l'éperlant fraie tôt en saison. Donc pêcher les embouchures de ruisseaux et de rivières à ce moment-là, c'est vraiment une excellente idée. Il y a beaucoup de circulation d'éperlants dans ces zones-là. Si jamais la fraie de l'éperlant est terminée, moi je pars du secteur de l'embouchure de ces tributaires-là, où ils sont allés frayer plus tôt, je vais prospecter avec mon sonore, je scanne le fond ni plus ni moins pour trouver les bancs de poissons à pas, puis je débute ma pêche à la grise à partir de là. Deuxième opération, on couvre du terrain. La truite grise, c'est rarement un poisson qu'on retrouve en très grande densité dans un secteur donné. Donc c'est payant de couvrir du terrain, de faire de la pêche à la traîne. À l'ouverture, puis dans les premiers jours de la saison, l'eau est souvent très froide, donc il faut y aller avec de la traîne lente. Ça nous prend des leurres qui sont capables d'avoir une bonne action, même à basse vitesse, comme par exemple 1,5 mille à l'heure. À ce moment-là, moi j'aime bien commencer ma saison avec des Flicker Mino, qui travaillent bien à basse vitesse, 9 ou 11 centimètres. Puis graduellement, quand l'eau se réchauffe, je vais aller vers le Flicker Shad, qui me fait faire des très belles pêches printanières. Puis éventuellement, quand on va s'approcher et atteindre la température préférentielle de la truite grise, à ce moment-là, on peut y aller avec les cuillères ondulantes. Je pense à la William HQ, la Jake, les Mousselouk, ce genre de leurres-là. Troisième opération, comment on s'ajuste si ça ne mord pas? Je vous propose trois façons d'y arriver. Elles ont en commun de ralentir le rythme par rapport à la pêche à la traîne. On peut utiliser marcheurs de fond, harnais avec cuillère Colorado et une imitation de petits poissons qui dégagent de l'odeur. La préférée pour ça, c'est le Golf Mino 4 pouces. Donc on se déplace très lentement avec ça. J'ai souvent sauvé des pêches à la grise printanière de cette façon-là. Puis aussi, si la truite est suffisamment profonde, on peut faire de la jig verticale ou sinon de la jig horizontale et ultimement même, aller vers le drop shot puis réussir à sauver nos pêches dans des conditions qui sont très difficiles. Là-dessus, prenez soin de vous. Suivez les règles qui sont édictées par les autorités en cette période très particulière. Je vous souhaite une bonne ouverture puis je vous invite à écouter le message important qui va suivre dans les prochaines secondes. En ces temps difficiles liés à la pandémie, nous réalisons plus que jamais l'importance d'encourager les entreprises locales. C'est une grande fierté pour moi de naviguer à bord d'un Princecraft, un bateau fabriqué ici par des gens d'ici. C'est plus de 200 travailleurs à l'usine de Princecraft à Princeville et ça, c'est sans compter les employés de plus de 20 sous-traitants répartis un peu partout au Québec. C'est pas bien. En plus, on peut se le dire, Princecraft fait de beaux et bons bateaux.